Sous-titrage ST' 501 Cette formation est une des sessions d'une série de formations qui va se dérouler au niveau de quatre régions de la zone d'intervention du Pompat, à savoir la région de Maradi, qui est en cours actuellement, la région de Tawa, où la session se déroule à Mwani, la région de Tilaveri, la région de Dosso et deux sessions à Niamy. Le MCC a une politique de traite de personnes que nous appelons CTIP, qui est le trafic d'une personne de TIP en anglais. Cette politique, qui a été élaborée en 2016, donne obligation à tout contractant des subventions de MCC de faire une analyse, une identification et une évaluation du risque de traite de personnes dans toute activité qui sera mise en place. Cette formation m'a beaucoup plu parce que j'ai beaucoup appris durant cette formation. En tant qu'agent du service social, avant, j'ai eu à avoir des cas d'enfants qui ont été victimes, soit de traite ou d'exploitation. Et je fais le travail comme ça. Comme je n'ai pas réussi une formation spécifique sur la haute. Pourquoi cet atelier ? Parce que dans le cadre de l'activité qu'on va mener, on peut avoir effectivement des cas de 30 personnes sur le chantier que nous allons avoir sur le terrain. Ces chantiers peuvent aller de la récupération des terres ou bien des chantiers de construction des marchés habitables ou bien des constructions de postes frontales. Au cours de la formation, on nous a appris c'est quoi même la traite des personnes. Quels sont les différents types de traite des personnes. Là, les causes et les conséquences de la traite des personnes. Une fois qu'on identifie des personnes qui sont vraiment victimes de cette traite-là, comment les prendre en charge pour vraiment les faire sortir de ces jours ? C'est une thématique qui vient approfondir notre connaissance. Parce que déjà dans le cadre de notre activité, on utilise ça. On a un outil pour évaluer les risques de traite des personnes au niveau de chaque projet. Donc vraiment cette formation est venue à renommer pour approfondir les connaissances déjà que nous avons. Les consultants nous ont mis à notre disposition en tout cas des outils. On a édifié en tout cas les outils disponibles à tous les niveaux pour la détection et la prise en charge. En tout cas, la détection, la prévention et la prise en charge en tout cas des cartes des personnes pour l'écart de nos activités. A partir d'aujourd'hui, nous sommes capables de détecter, d'identifier des potentielles victimes de traite de personnes. Parce que ça a porté sur cela et ça va nous permettre pour l'avenir de prévenir la traite des personnes dans la ville de Maradie. Et pourquoi pas, en cas de cas suspect, de les dénoncer à la police. C'est ça. Pourquoi une maison adéquate pour leur responsabilité et pour l'avirement aussi, ils sont mal aviés. Cela nous permettra, dans le cadre de la mise à l'oeuvre de nos activités, de porter un regard vigilant sur ces questions de traite. Comme pour tout projet, nous devons évaluer les risques liés à la traite des personnes. Si le risque est vrai, nous pouvons gérer ça par des questions des séances de sensibilisation. S'il est élevé, il va falloir établir un plan de mitigation du risque. Donc cette formation me permettra vraiment de mener efficacement mon travail, notamment par rapport à la prise en compte des aspects liés à la traite des personnes.